Salut, je vous présente aujourd'hui le lundi qui vous passe. Chons-tu ? Claire Sharon Ben-Fortuné Mazal Claudie, Yisraq Ben-Fortuné Mazal, et Tamara Bat-Monique Asoulinde. Si vous serez vous serez devenue, je vous souhaite d'aider nous, nous connaissons à la communauté éternelle. Nous nous savons à tous les beitats, pour être bête de Jésus ! A la Galha est la Mahdras et nous allons passer par le Shabbat, et nous n'avons pas d'un mot mot. en rapport avec les halakhot, c'est une parenthèse, les deux Mishayot, c'est une petite parenthèse par rapport aux lois de Toumaï, de Tahara, de pureté et d'impureté, de différents ustensiles, d'accord ? Suite au fait qu'on a parlé du Rechaïm, du moulin dans la Mishnah Tret, c'est l'occasion de nous préciser quelques halakhot dans la Mishnah Tret, et du coup on va encore parler d'autres halakhot en rapport avec les lois de pureté et d'impureté. Et de la Mishnah ancienne maintenant, Agalash el-Katan. Agalash el-Katan, en hébreu moderne, on va vous dire ça par une poussette d'enfant, mais c'est pas une poussette, c'est en fait une sorte de, comment dire, un micro, je ne sais pas comment c'est en français pour les gens qui ont... Un enfant qui a besoin pour apprendre à marcher, l'enfant il a un petit dispositif sur lequel il s'appuie et qui roule aujourd'hui, on a qu'il utilise ça avec les petits camions, les petits bimbas, il y a aussi des dispositifs tout simplement avec des roues qui sont aussi stables pour qu'il s'appuie et qu'il apprenne comme ça, à marcher, à mettre un pied devant l'autre. D'accord ? C'est ça la Gala Shal-Katan. Donc, cette petite, ce petit chariot de l'enfant, eh bien la Mishnah ancienne qu'elle est Tmea Midras, elle véhicule une impureté qui s'appelle une impureté de Midras. C'est-à-dire que si toutefois, d'abord j'explique, un Zav, on va prendre un Zav, quelqu'un qui peut avoir un écoulement, ça ferait quand même chez les enfants, c'est pas un écoulant de Zera classique, c'est un sort de liquide bizarre qui peut sortir chez l'homme, ça peut même aussi sortir des enfants, et dans ce cas-là, l'enfant devient Zav. Un Zav qui va toucher un ustensile et va le rendre impur. Il va le rendre impur en le rendant richone à tous mains. Le Zav lui-même, il est Hav et il va rendre l'objet richone, un niveau moins inférieur. Mais il y a une exception, c'est le Mishkav à Zav. Là où le Zav s'assoit, ou même par extension, là où il prend appui. Et en l'occurrence, c'est là l'histoire de la Gala, du Katan, puisqu'il met tout son poids dessus et que c'est fait pour s'appuyer dessus, ça prend le même statut qu'une chaise, le même statut que ses chaussures aussi, le Midras, c'est littéralement la semelle, et ça prend le même statut donc qui va véhiculer une très forte impureté si l'enfant, il va être Zav, et qui va s'appuyer sur lui. Aussi, Veni Tel et Bechabat. Maintenant, on a fini avec l'Ola d'impureté. La Mishnah renseigne que, en plus de ça, elle peut se faire déplacer pendant Shabbat, parce que c'est un statut d'ustensile pour le moment. D'accord ? C'est bien qu'à Shabbat, on peut déplacer que ce qui est un statut d'ustensile, et pas ce qui n'est pas un statut d'ustensile. Là, c'est un objet, donc on peut le déplacer pendant Shabbat. Par contre, Veni Tel et Bechabat. Et là, on ne pourra la déplacer, c'est-à-dire le faire rouler, que si on met des ustensiles, ou peut-être j'imagine qu'il s'agit de mettre en fait des vêtements, des tissus. Quel est le problème ? On a dit qu'on parle d'un petit charrette sur lequel l'enfant s'appuie avec tout son poids. Lorsqu'il va marcher, si on le permet de marcher sur une terre, il va faire des sillons dedans. Or, faire des sillons pendant Shabbat, c'est défendu, et même pour un enfant, comme ça, ça en découle, qu'on ne peut pas lui donner un enfant pour qu'il va faire des sillons pendant Shabbat. C'est assez étonnant, je ne me suis pas posé la question avant de faire le cours, mais apparemment, je suis un peu étonné d'ailleurs, car on va interdire de donner un chariot à un enfant parce que l'enfant qu'il va le faire en s'appuyant, il va faire des sillons maintenant. J'explique maintenant, en tout cas de manière générale, pour un adulte, c'est sûr que c'est comme ça. Il ne marque le quête bien connu d'entre Rabi Oudai, Rabi Shimon, est-ce que D'abord Shalomic Kaben, Moutard ou Asso ? Quelque chose qu'on n'a pas d'intention, on n'a pas d'intention sur cela, sur cet aspect de l'action qu'on est en train de faire. Je m'explique, on est en l'occurrence, la Michnal le dit, du Gorère Adam Mitakissé de Sapsal, lorsque vous prenez un banc et vous le déplacez sur la terre, pour le prendre de chez Reuven, l'amener chez Shimon. Votre intention c'est quoi ? C'est de déplacer un banc, c'est pas de servir de sillons. Vous passez par un chemin où il y a de la terre, vous allez retourner à la terre, vous êtes en train de faire un sillon. Mais sans aucune intention sur le sillon. Ça s'appelle D'Avar Shalomic Kaben. Vous faites une chose, vous faites une transgression, sans avoir aucune intention de réaliser cette action. Vous avez un tiré le banc pour le déplacer. Est-ce que ça c'est permis ou ça ? Ce rabi Shimon permet. Et Rabi Oudah interdit ? Ouais, dans tous les cas, c'est le fameux sujet que Psyche Haché veut l'onikhalé, si tout à fait il n'a pas d'intention, mais ça l'intéresse, alors ça s'interdit même d'après Rabi Shimon. Mais là, il n'a pas d'intention spéciale, ce n'est pas son terrain, il n'a pas d'intérêt spécialement à faire un sillon. Mais il est en train de le faire concatement, d'Avar Shimonic Kaben, Marko 4. Rabi Oudah, c'est celui qui est interdit. Et c'est en fait, je suis en train de raconter dans notre Mishnah, la Mishnah va selon Rabi Oudah. D'où le problème qu'il va avoir dans quelques secondes. Pour le moment où j'avance. Donc, la Mishnah me dit, tu n'auras pas le droit de la déplacer pendant Shabbat, la Hagala. Parce que lorsque l'enfant, il va la déplacer, ou peut-être qu'on parle de l'adulte, je ne sais pas, parce qu'il va se mettre à faire traîner la Hagala, donc la petite charrette, et bien il va faire des sillons par terre. Et faire des sillons par terre, c'est défendu. Ça, c'est ce qu'il y a écrit pour le moment. Et la Mishnah va me dire maintenant, sache que ça, sur ça, il y a Rabi Oudah qui a parlé. Vous avez retenu que je vous ai dit qu'au début, c'était Rabi Oudah qui a parlé. Et là, on a un autre Rabi Oudah qui va me dire, que quoi ? Rabi Oudah Omer, Rabi Oudah me dit, « Aucun ustensile ne pourra être traîné, tiré. » « A l'exception de la Hagala, de cette petite charrette, parce que… » Parce qu'en fait, elle n'est pas en train de faire un sillon, mais en train d'écraser de la terre. C'est-à-dire, le sillon, faire un sillon, « Choresh » qui m'a traduit dans la Torah, c'est lorsqu'on met qu'elle soit sous la terre et qu'on la retourne dans la terre. Là, on ne fait pas cette action. Lorsqu'on roule avec une Hagala, on fait ça. C'est vrai que, apparemment, tu traces des sillon par terre, c'est vrai. Mais ce n'est pas la situation parce que tu as retourné dans la terre. Tu n'as juste fait qu'écraser. C'est-à-dire, c'est le principe de « Choresh », de la bourrée. C'est juste en tournant la terre pour qu'elle soit apte-être à être ensuite semée. Eh bien, lorsque tu vas écraser la terre, tu vas faire de la terre battue, c'est encore plus mauvais, nul. Il n'est pas intéressant du tout par rapport à l'action de « Choresh ». Puisque ça n'a pas de rapport avec « Choresh », c'est permis. Donc, on a ici Rabiuda qui me dit « Tu n'as pas le droit de tirer un banc, mais tu as le droit de pousser la poussette. » Concrètement, on voulait aujourd'hui pousser une poussette sur le sol. On a l'avis de Rabiuda qui va me dire « Écoute, lorsque tu pousses la poussette, tu écrases, tu n'es pas en train de faire un sillon, tu n'es pas en train de rendre dans la terre, c'est permis. » Sur ça, on a Tanakama qui est encore plus mahmia. Et en fait, la Gman, elle explique qu'il y a deux Tanaïm, deux avis de Tanaïm, qui sont en discussion autour de Rabiuda. Est-ce que Rabiuda l'interdisait même de tirer la poussette ou pas ? Concrètement, pour la Halakha, on retient l'avis de Rabi Shimon que d'avoir Sheinamit Kaven, c'est tout simplement permis. On a le droit même de déplacer un banc, sauf si c'est sûr et certain que ça va se passer. Mais si ce n'est pas sûr et certain que ça va se passer, vous tirez, puis peu importe si finalement il y a un sillon qui a été produit, ce n'est pas votre problème. Parce que d'avoir Sheinamit Kaven, on est montard, tant que ce n'est pas certain que ça va se passer. Si c'est certain que ça va se passer, on se retrouve dans le problème de psycréchets. Donc, je récapitule. Finalement, dans notre mission, on a parlé essentiellement de la petite poussette ou du petit chariot de l'enfant sur lequel elle s'appuie. On a dit qu'elle a une véhicule, une tomate midrass. On a dit que Malik Toud, il est déplaçable pendant le Shabbat. Et on a découvert en fait une machroquette. Est-ce qu'on a le droit de le tirer sur la terre pendant le Shabbat ? Est-ce qu'on en transgresse ? Est-ce que si on aura mieux d'en transgérer, de faire un sillon ? Ou est-ce que là, le fait qu'on fasse un sillon en écrasant la terre, ça fait que ce n'est pas une torada de Khoresh, bien au contraire ? Et voilà, c'est tout pour Jésus. J'ai une journée pleine. Natsal HaKol Tov. Salam.